En tout cas en direct avec nous, trois stars du syndicalisme de combat pour des industries mises à mal par l'inadaptation à la compétition européenne et mondiale. Et nous sommes à Aoné, ce territoire qui souffre, qui s'angoisse et qui espère quand même. Jean-Pierre Mercier, CGT PSA, l'usine PSA Peugeot Citroën qui en était réduite à fabriquer en moyenne 700 voitures par jour en produits, moins de 100 maintenant. Ce matin, est-ce que vous avez ordonné la poursuite de la grève au vôtre ? Tout d'abord, je n'ordonne rien du tout. C'est les salariés qui décident. Bien sûr, bien sûr. Ce qu'ils font en Assemblée Générale et ils ont décidé de voter la grève reconductible avec occupation. Et depuis hier, c'est zéro voiture qui sortent de l'usine. Vous en êtes fier ? Bien sûr, fier de ce mouvement, fier de faire cette grève parce que c'est énormément de courage pour faire grève. Neuf dixièmes des salariés, avec à leur tête le syndicat majoritaire, sont dans les ateliers. Vous voudrez entrer dans les ateliers et travailler, amputer ni leurs droits ni leurs salaires. Pourquoi les en empêcher ? S'ils ont envie de travailler, s'ils ont besoin de travailler. Monsieur le cabache, là, il faut... Moi, je vous invite à venir. Là, on est à quelques kilomètres de l'usine. Tous les non-grévistes qui veulent venir, ils peuvent venir. La grève, vous savez, elle est suffisamment forte pour que les chaînes de production ne puissent pas tourner. Ça, c'est un fait. Les vieilles méthodes, vous savez, de Citroën qui est fidèle à son histoire face à la répression du mouvement syndical. Mais est-ce qu'on ne peut pas, à l'intérieur de l'usine, utiliser moins de boulons, de pétards et d'œufs ? Il n'y a eu aucun boulon qui a été utilisé. Je le nie en bloc. Par contre, oui, il y a de la discussion qui a été utilisée de la part des grévistes vis-à-vis des non-grévistes. On s'adresse à eux, on discute. Jean-Pierre Mercier. Et les seuls, attendez, les vigiles, la centaine de vigiles en trillis noirs, crânes rasées, avec Rangers, les 200 cadres qui font pression sur tout le monde pour ne pas qu'on fasse cette grève, eh bien, ça ne marche pas. La grève, elle tient, elle s'est renforcée et ça, j'en suis fier. Mais vous avez 200, 300 grévistes et à... 480 exactement, oui. Et il y a 2800 salariés, c'est-à-dire 5 fois plus qui ont envie peut-être de travailler. Non, mais ça, c'est autre chose. La contestation, Jean-Pierre Mercier, elle est utile. Mais les cris, les invectives, les menaces, les coups le sont beaucoup moins. On vient d'entendre Arnaud Montebourg. Je ne peux pas vous laisser dire... Vous voyez, là, moi, je vous ai répondu et puis vous avez le dernier mot. Non, je dis ça, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, Arnaud Montebourg vient de dire qu'il juge inéluctable la fermeture de cette usine d'Aulnay. Et là, aujourd'hui, il fait cause commune avec la direction de Peugeot. Oui, c'est pas... Cette fermeture n'est pas fatale. Il a compris qu'il n'y avait pas autre chose à faire que les plans que propose la direction de Peugeot. Il a compris que son intérêt, de toute façon, c'était d'être à côté de Peugeot et pas d'être à côté de Peugeot. À Paris, les syndicats majoritaires sont en train, aujourd'hui, de rédiger un accord final avec la direction. Pourquoi vous n'êtes pas là, plutôt, pour essayer de trouver des solutions ? Parce qu'on nous dit que la plupart des salariés auraient pu trouver des emplois de reclassement et pas loin d'ici, de l'autre côté, à Poissy, qui n'est pas la Sibérie. La solution, la vraie solution, ça serait de répartir les productions entre toutes les usines du groupe pour que toutes les usines du groupe puissent continuer à fonctionner, continuer à produire, y compris Aulnay. Maintenant, à partir du moment où on n'a pas la force, nous, de sauver cette usine, ce que les salariés demandent, c'est de ne pas finir au chômage. C'est-à-dire d'avoir un CDI. Et le projet d'accord qui est en train de se mettre sur la table... Quand on lit les tracts distribués par vos amis, et qu'on se souvient que vous, Jean-Pierre Mercier, CGT Lutte Ouvrière, vous avez été le porte-parole de Nathalie Arthaud dans la campagne électorale, on peut penser que vous menez une bataille politique. Dans quel but ? Je ne mène pas une bataille politique. Vous savez, on est 3000 menacés de licenciement. On est 3000 à refuser cette fermeture. Et si moi, parce que j'appartiens à Lutte Ouvrière, je ne devrais pas faire grève parce que j'appartiens à Lutte Ouvrière, excusez-moi, ça pose problème. Et je vous pose la question, est-ce que vous trouvez ça normal que la famille Dassault, qui est président du groupe Dassault, puisse être députée UMP ? Ça, on ne leur reproche pas. Par contre, quand c'est un ouvrier qui a un engagement politique, ça, on lui reproche. Eh bien ça, ça, excusez-moi, mais c'est ridicule. On appelle Édouard Martin qui va prendre son train. Vous êtes toujours avec nous ? Oui, je suis dans le train déjà. Bonjour. Bonjour. ArcelorMittal négocie avec les syndicats. Est-ce qu'il y a une chance d'aboutir à des accords qui soient acceptables par toutes les parties, Édouard Martin ? La vraie question de fond que nous posons, à laquelle nous n'avons toujours pas de réponse, c'est de savoir, est-ce qu'on veut encore une industrie en France ? Et si on veut encore une industrie, ils font un véritable plan Marshall pour sauvegarder le tissu industriel. Parce que regardez, face à la crise, les pays qui s'en sortent le mieux aujourd'hui, ce sont les pays qui ont su garder leur industrie. Or, la France, elle laisse faire. Au prix, Édouard Martin, de sacrifices durs aux États-Unis ou en Allemagne pour des plans de restructuration. Vous avez manifesté, vous avez marché, défilé, vous avez discuté avec l'exécutif. Je regardais hier soir sur Public Sénat un documentaire qui était consacré à la CFDT et à vous. Vous et vos amis, vous avez explosé de joie lors de la victoire de François Hollande. Est-ce qu'aujourd'hui, vous y avez cru alors, vous croyez toujours que la solution passe par l'État et l'exécutif ? Général Motors, c'est une faillite complète et il n'y avait pas de repreneur. Nous, nous avons un repreneur, quelqu'un qui était prêt à investir 500 millions d'euros. Et M. Mérault a eu peur du mot nationalisation qui fait peur à beaucoup de monde. Ça devient un gros mot de la bouche de beaucoup. Mais parce que beaucoup de gens disent, est-ce qu'on va appeler tous les contribuables pour sauver, alors qu'il y a des possibilités de reconversion ? M. Le Cabache, de quelle reconversion parlez-vous ? Vous savez, nous avons 40 ans de restructuration à l'OEN. Il n'y a pas eu une industrie qui voulut s'apporter. Alors le gouvernement vous a répondu avec son Premier ministre et même le Président de la République. Quelle est la solution pour en sortir, pour à la fois reconvertir l'industrie française, et qu'il n'y ait pas des sacrifices à la fois pour les salariés et en même temps pour des pans entiers de l'industrie ? Oui, les pans entiers de l'industrie. Quelle solution ? Les pans entiers, je vous dis, le plan Marshall. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le capital des usines... Comment on en sort, Edouard Martin, comment on en sort ? Comment on en sort de où ? De la situation dans laquelle on est. Je vous dis, à un moment donné, je pense qu'il va falloir effectivement que les élites, le gouvernement, fassent des choix stratégiques et de savoir si... Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec quasiment 4 millions de chômeurs, il est temps de mettre une halte à cette saignée dont nous subissons les conséquences au quotidien, alors qu'en même temps... Il y a en même temps une mondialisation, une transformation du monde, des habitudes, des comportements. Et je vais interroger maintenant, Michael... La mondialisation, je veux dire, on y met tout ce qu'on veut. Si le seul débat qui va y en France et que c'est moins cher ailleurs, effectivement, tout est moins cher ailleurs. On ferme la boutique France et on part tous ailleurs, y compris vous les journalistes qui partez ailleurs. Non, ce n'est pas le cas, mais enfin, le problème n'est pas là. Michael Ouamène, Arnaud Montebourg vous a conseillé il n'y a pas longtemps de mettre de l'eau dans votre vin. À quelles conditions vous accepteriez de revenir, vous, à la table de négociation ? Tout d'abord, vous m'avez présenté tout à l'heure avec Jean-Pierre et notre collègue de la CFDT comme des stars. Je pense qu'on n'est pas des stars. On est simplement des syndicalistes qui essayons de faire au mieux au quotidien pour défendre l'intérêt des salariés qui nous ont élus. Oui, oui. On vous entend, on vous voit à la télé, là, parce que quand je vous ai vus, j'ai tout de suite... Je pense qu'aujourd'hui, sur le plateau, la star, c'est plutôt vous. Non, non, mais ce n'est pas comme ça non plus que je me vois. Je me vois comme un journaliste. Vous voyez ? Syndicaliste, journaliste. Ça n'a rien. Vous n'avez pas répondu. À quel moment vous acceptez ou à quelles conditions vous acceptez de venir discuter ? Parce qu'en février 2012, c'est-à-dire il y a un an, et à deux reprises, vous avez rejeté le plan qui était proposé par le repreneur éventuel, Titan. Ça, vous le savez, vous l'entendez, etc. Il s'est découragé. Comment vous pensez qu'il peut revenir ? Tout d'abord, je pense qu'il y a beaucoup d'inexactitudes dans vos propos. Alors, ce n'est peut-être pas de votre faute, c'est simplement reprendre en boucle tout ce qui s'est dit depuis un certain nombre de semaines, qui ne sont qu'un tissu de mensonge, qui, en fin de compte, ne vise qu'à criminaliser l'action du syndicalisme, et notamment de la CGT chez Goudia comme chez Peugeot. Vous ne croyez pas que vous exagérez dans les formules ? Ça a l'air d'être facile de discuter avec vous quand on vous entend et vous voit parler comme ça. Oui, mais pour discuter, il faut être deux, monsieur. Eh bien, justement, je suis là. Alors, vas-y, je vous écoute. Je suis là. Mais par exemple, de saison en saison, vous le dites, vous avez gagné du temps pendant 5-6 ans. 6 ans au mois de mars. Eh bien, vous voyez, vous cherchez à gagner du temps. Est-ce que ce n'est pas perdre à terme des emplois ? Écoutez, moi, je pense que 6 ans où on accorde notre boulot, ce n'est pas perdre de son temps. Et le 13 février, une fois que la manifestation aura lieu, qu'est-ce que ça aura changé ? Déjà, on va d'abord arriver avec des salariés de chez Goudiaire. Est-ce que la solution arrivera ? On est toujours motivé à garder notre emploi. Alors, nous, notre combat, il est sur l'emploi et uniquement l'emploi. Je vous entends souvent dire que vous promettez de vous battre jusqu'au bout. Oui. D'autres l'ont dit avant vous. Oui. Qu'est-ce que c'est jusqu'au bout ? On a soi-disant un ministère aujourd'hui du redressement productif qui nous a fait des promesses sur notre parking. Moi, je me souviens, il parlait de démondialisation, mon bois. Et aujourd'hui, il me demande de mettre de l'eau dans mon pinard. Il faudrait peut-être qu'il arrête d'en boire du pinard. Oui, mais peut-être qu'il a compris lui aussi les réalités. Quand vous entendez parler du mot compétitif, compétitivité, vous pensez que c'est un gros mot ? C'est le camp des travailleurs face au camp des patrons. Voilà, même si ça ne vous fait pas plaisir, Michel Cabache, c'est la vie. Vous parliez des patrons. Ce n'est pas le patron qui paye les salaires. C'est le client, c'est l'acheteur. Donc, il faut séduire et convaincre l'acheteur. Écoutez, c'est des travailleurs qui font les profits. Le goût dur de nous, la CGT, c'est que cette usine, aujourd'hui, existe encore. Il n'y a plus de 1000 salariés grâce à notre combat. Voilà la seule chose dont on est responsable. En face de chez vous, sur Amiensud, il y a une entreprise qui marche. Sauf que cette usine, aujourd'hui, est en train de crever, monsieur, parce qu'il faut la voir, la réalité, en face. En tout cas, c'était intéressant de vous écouter, comme ça, en direct, face à vous. Merci beaucoup.